Que la paix, si possible, soit sur vous. Et aujourd'hui, je pense que ça va être plus que jamais plutôt la joie. Séquence historique qui est en train de se dérouler, enfin, enfin, la CDAO qui était devenue objectivement la soupe au lait, qui était devenue la soupe au chou, qui était devenue en réalité le marche-pied de l'oligarchie occidentale, est en train de se désintégrer. Les braves nations qui composent aujourd'hui l'AES ont pris plus que jamais leur responsabilité. On l'annonçait il y a un certain nombre d'années, nous le disions, nous le prévoyons, nous y travaillions pour que la CDAO qui était devenue l'instrument de l'oligarchie d'Occident puisse plus que jamais être déstabilisée, désintégrée et qu'une nouvelle structure qui serait beaucoup plus proche des volontés du peuple, qui serait beaucoup plus proche de la responsabilité et du principe d'autodétermination, on se battait pour qu'une nouvelle structure, une CDAO des peuples, en réalité, puisse voir le jour. Et Dieu est tellement grand, Dieu est tellement puissant, que enfin, en cette période charnière, en cette période historique, les pays qui sont les Niger, qui sont le Mali, qui sont le Burkina Faso, ont pris leur responsabilité pour quitter la CDAO en exigeant que désormais la voix des peuples africains dans la zone du Sahel puisse être entendue. C'est la mort de la CDAO qui est en train de se profiler à l'horizon. Et c'est une nouvelle voix qui est en train de se présenter sous les yeux de la nouvelle africaine génération. Une nouvelle historique. Ne nous trompons pas face à cette réalité. L'Occident vient de prendre un coup réel. L'impérialisme occidental, la France-Afrique vient de prendre un coup réel. Et je vous fais une prévision, une prophétie, j'oserais même dire. Les pays qui ont quitté la CDAO sont trois à l'heure actuelle. Mais avant la fin de l'année, avant la fin de l'année, il y a d'autres pays de la CDAO qui vont rejoindre l'AES. C'est une promesse, c'est un serment. Ça va prendre le temps que ça devra prendre, mais la CDAO va être complètement désintégrée. Il en va de l'intérêt de nos populations. Il en va de l'intérêt et de la dignité de notre génération. La CDAO était un projet au départ d'émancipation et d'autodétermination, de visionnaires qui voulaient l'élévation de nos populations. Mais nous sommes arrivés dans une situation où la CDAO est devenue l'instrument d'Emmanuel Macron et de ses petits copains, de ses petits amoureux dans son gouvernement. La CDAO est devenue le haut-talon tel Patrice d'Emmanuel Macron, qui aime bien ce genre de chaussures. Vous le savez, lui et son nouveau petit chéri, le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. Nous ne pouvons pas accepter cette réalité. Nous avons nos principes, nous avons nos traditions, nous avons notre vision. Et l'Africain nouvelle génération veut plus que jamais la décolonisation. Merci. 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 Merci.